on m'a dit on m'a dit aujourd'hui vous avez visiblement du cran j'ai du cran j'ai même du courage à revendre mais pas n'importe quel type de courage du courage liquide est ce que vous savez ce que c'est que le courage liquide c'est un drôle d'entraînement oui oui je sais j'ai remarqué c'est fait exprès je sais pas non je sais pas rien du courage liquide les grecs pensaient que nos yeux c'est une traduction peut-être que nos sentiments étaient liés à nos humeurs que la couleur de la colère était jaune que c'était la bile qu'on avait des fuites ça n'a plus aucun rapport c'est beaucoup plus contemporain ça vient des états unis liquid courage c'est ce qui donne du courage et qui est liquide on croit on croit que l'alcool ça donne du courage pour séduire mais ça ça va mettre en colère alexandre voilà ouais non c'est ce qu'on sait ce qu'on dit c'est ce qu'on raconte c'est voilà ce n'est pas vrai pas vrai voilà mais il n'empêche dans l'expression elle est couramment employée aux états unis c'est l'effet désinibant 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 oui désinibante désinibiteur mais sauf que alexandra regardez elle devient mais le visage qui se crispe non c'est désinibant mais on va oser beaucoup plus de choses et c'est pas c'est pas se donner du courage non mais c'est le courage du lâche l'alcool oh c'est beau ça oui et puis ça peut amener à d'autres excès parce que la violence aussi mais ça c'est de se dire tiens je suis beaucoup plus réactif à tout je rebondis sur la balle surtout et donc non 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 et puis l'alcool ça anesthésie à mon sens et ça anesthésie voilà et puis sous ses dents je veux pour la santé c'est à consommer avec mais on peut pas se passer de liquide en amour et cette métaphore du liquide dans le dialogue amoureux elle est très présente dans un premier temps quand vous tombez un petit peu amoureux mais c'est au début il n'y a pas de passion là vous vivez d'amour et d'eau fraîche bon ou alors vous lisez des histoires à l'eau de rose alors l'eau de rose elle vient d'où selon vous elle vient d'où personne à l'eau de rose c'est un peu mièvre un peu mollasson c'était d'ailleurs assez péjoratif comme élocution et ça l'aide toujours un petit peu parce qu'en fait on fait de l'eau de rose à partir d'essence de rose qui est très concentré et le procédé de distillation fait que ça s'évapore et qu'on garde une eau un peu éthérée et pas l'essence pure et forte donc l'eau de rose elle est moins puissante que l'essence de rose une histoire à l'eau de rose c'est un peu mièvre est-ce que vous avez des sensations physiques au moment du coup oui on se liquéfie on se liquéfie moi c'était assez calme comme sensation un petit coup au coeur quand même il ya un petit truc de ha je l'ai reconnu moins transpiration de la moustache c'est liquide moi j'ai une petite sensation quand même de quelque chose qui fond au niveau du coeur non parfois ça me coupe un peu les pattes mais c'est vrai et donc dans cette dans ce cas là eh bien on a ce verbe fondre qui dit beaucoup de choses qu'est ce que c'est que la signification de ce verbe fondre il montre qu'on passe d'un état de feu à un état d'un état solide un état liquide par le feu par la chaleur donc en fait c'est le feu de l'amour qui nous permet de devenir liquide c'est cette fusion cette synthèse entre les deux et quand on fond on se fond ensemble et on se transforme à deux voilà le pouvoir de la fusion amoureuse et dans la sexualité il ya quand même une composante de liquide évident quand même évidente vous connaissez cette comptine à la claire fontaine première version j'ai perdu mon ami pour un bouton de rose que j'ai trop tôt donné son deuxième version j'ai perdu mon ami eux pour un bouquet de rose que je lui refusait donc il ya quand même une histoire de rapport qui est consommé ou qui n'est pas consommé et il ya cette fameuse fontaine à laquelle je suis descendu parce qu'elle était si belle donc on associe ça bien sûr au sexe et alexandra pourra nous dire que il y a aussi des femmes fontaine fontaine voilà la fontaine est toujours là c'est une histoire de sexe oui c'est vrai c'est vrai une légende mais je sais même ça m'est pas arrivé encore si jamais vous enfin vous me dites bon je vais pas vous faire un dessin il ya besoin de liquide plus et liquide mieux c'est dans la sexualité pas trop de liquide mais mais quand même un peu un minimum pardon alexandra merci de me bric du bric il vient de liquide le bric ou sans l'atteint c'est glissant ça a donné lubrification bien sûr je pense que je peux vous laisser sur ces jolies merci beaucoup bravo bravo bravo